Et bien salut à toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur le jeu Planet Coaster. Alors vous serez nombreux à me dire, c'est un petit peu tard quand même, mais comme dirait tonton Jeffrey, mieux vaut tard que jamais, voilà. Les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes au taquet, moi je suis très heureux, je suis très excité, vous avez devant vous, devant vous et en direct, ma toute première création, les gars, je me suis amusé. Alors j'ai pris Planet Coaster sur l'Enebar pour être très transparent avec vous, ça faisait depuis des années que vous me suggériez d'acheter et de jouer au jeu, mais voilà, vous le savez à l'époque, pour les nostalgiques, pour les anciens d'entre vous, vous vous souvenez de Emco Park, d'ailleurs le nom de mon parc c'est Emco Park, mais on en parlera après, ça n'a rien à voir, mais donc j'avais un serveur, enfin j'avais fait une map Minecraft Emco Park, on va pas en reparler, mais à cette époque là, vous étiez nombreux à me dire en effet d'essayer Planet Coaster, mais ça ne m'intéressait pas parce que j'étais à fond sur Minecraft et parce que l'univers du parc d'attractions se limitait seulement à Minecraft, voilà. Et là j'ai franchi le pas, ça faisait des mois, en fait je vais vous dire, j'ai acheté Planet Coaster il y a quelques mois, enfin je pense l'année dernière même du coup, je sais plus franchement, faudrait que je retrouve l'achat sur Eneba, je vous mettrai une capture d'écran. Je l'ai essayé et j'ai abandonné et j'étais en mode mais c'est de la merde parce que je ne comprenais rien et rien ne fonctionnait comme je voulais, c'était nul, 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 mais c'est moi qui étais nul, je vous le dis tout de suite c'est pas la peine de disliker, de toute façon je le vois pas si vous dislikez, non mais bref et je me souviens que je disais encore à Anaïs, je disais putain c'est trop nul, enfin voilà quoi, on peut rien faire et tout, et puis elle m'a dit mais si c'est trop bien et tout, t'es nul machin, bref et ben là on est au mois de mai et je me suis relancé, j'ai regardé quelques petites vidéos par-ci par-là et j'ai compris et du coup je me suis amusé à créer ce monde en bac à sable, donc je suis en argent illimité pour prendre en main le jeu et découvrir plein de trucs, alors je sais encore pas tout mais je sais pas mal de choses et ça, ça fait plaisir, donc déjà j'ai pu créer cette attraction qui s'appelle The Secret Blue, on va faire un tour, je vais tout vous présenter, je suis trop content de ce que j'ai fait, c'est un début, c'est ma première, enfin c'est ma première, ma vraie première elle est là et c'est un petit peu honteux, mais voilà il fallait bien que je prenne en main, vous voyez le parc il ressemblera pas à ça, je vous rassure, c'est juste des tests, donc là j'avais essayé de faire une attraction, c'était un peu éclaté au sol, je vais vous épargner ça parce que ça c'est ma fierté ça, ça ici c'est ma fierté, je suis trop content parce que j'ai tout fait moi-même, sauf le seul truc que j'ai, qui était automatique c'est ça là, ce rocher crâne avec la fumée, les palmiers et tout ça, ça c'était un modèle que j'ai utilisé là dans l'environnement, par contre tout le reste que vous voyez, tout est de moi, enfin les modèles, genre le requin évidemment c'est pas moi, mais tout a été mis en place par moi-même sans utiliser de modèle prédéfini, voilà, on va s'attarder au décor plus tard, d'abord on va entrer dans l'attraction, on va faire un petit test, j'aimerais également, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'aurais besoin d'avis et de conseils, parce que malgré que j'ai compris un petit peu comment ça fonctionne, puisque j'ai réussi à créer tout ça de moi-même, tout le circuit c'est moi qui l'ai fait, mais je suis pas à l'aise encore avec la souris, est-ce qu'il y a pas des techniques pour, je sais pas, pour pouvoir marcher ou quoi, parce que c'est une galère, genre là regardez, normalement, là ça marche, déjà je suis à ras du sol, mais surtout normalement je passe à travers le... ça marche pas, bref, je suis pas à l'aise avec le système de souris à chaque fois, sans faire exprès d'un coup, hop, regarde, exemple, hop, oh merde, d'un coup je me retrouve là, c'est une galère, donc est-ce que vous avez pas des astuces ou quoi, parce que c'est ultra chiant, ça m'a pris plus de temps pour faire ça, mais à cause des problèmes de vision quoi, j'ai des problèmes, bref, donc voilà, un petit peu l'entrée avec des petits bancs, tout univers pirate, un univers pirate vous l'aurez compris, bon chaque élément je les ai placés, mais c'est pas une raison pour faire le mec fier, mais je suis content quand même, donc je vous montre, voilà, palmier ici, crâne, lanterne, un petit jet d'eau ici, euh, voilà, donc là par exemple je peux pas tourner ma tête à gauche, parce que ça me fait passer au-dessus de l'eau, ça c'est dommage, j'aimerais bien pouvoir tourner la tête à gauche, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez pas des techniques là ? Dites-moi en commentaire, bref, j'ai rajouté des petits nez du phare, on traverse un petit pont, là on a des petits animatronics, donc lui il bouge pas, et lui il fait une petite animation répétée, et d'ailleurs vous allez être fiers de moi, parce que j'ai réussi à faire des animations avec des automatismes, enfin vous verrez ça après, euh, voilà, donc là on monte sur le pont, le début d'attraction, alors tout n'est pas encore fini, d'ailleurs si vous avez des astuces, je suis vraiment preneur, c'est-à-dire tout n'est pas encore décoré, on va rentrer dans le bateau ? Comment j'ai fait ? Non, 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 voilà, on est parti ! Donc on va faire un petit tour, donc la sortie est à droite, l'entrée est donc là à gauche, oui parce que du coup il y a 3 wagons au total, il y a 3 wagons ou 4, je sais plus, et ils y vont à tour de rôle, de sorte à ce que les temps d'attente soient pas trop longs, et c'est parti, fermeture des barrières, on y va, je vous laisse admirer le décor, donc encore une fois c'est amateur, j'ai essayé de rendre tout ça smooth, réaliste au mieux, en tout cas, comme moi ça me convient, en tout cas moi ça me plaît, c'est vraiment mon tout premier, je tiens vraiment à insister là-dessus, mais donc voilà, je suis amateur, je suis pas un pro, donc les grands puristes et tout, voilà, je compte sur votre bienveillance évidemment, mais en théorie ça devrait être pas trop mal. Petite descente, on passe par-dessus le pont, et hop là, le petit bateau sur l'eau, voilà, c'est une petite attraction familiale aussi, c'est pas grosse sensation forte, même s'il y aura des belles petites descentes, mais ça reste un petit truc familial où le but du jeu c'est de s'éclabousser la figure, vous m'avez compris. Donc déjà là, je suis plutôt content, vous voyez, c'est pas non plus brutal. Là, on va faire une belle petite descente tranquillement, vous allez voir là, il n'y aura plus de booster, je sais pas comment on peut appeler ça, mais là on va vraiment se laisser avec la force terrestre. Là ça ralentit, tranquille, on redescend, comme ça, ça nous laisse vraiment le temps d'admirer un petit peu le parc, qui a pu se mettre bien, voilà, on n'est pas là à vouloir chercher à aller super vite, c'est déjà pas mal dans la vraie vie. Hop, une nouvelle petite montée, et la première éclaboussure qui nous attend, avec des animatronics, vous allez voir, hop dans la gueule du requin, c'est parti ! Et voilà, l'explosion ! Bon, il faudra peut-être que je recale ça un petit peu mieux, c'est vrai que j'avais pas pensé à le fait que c'est avec la bousse, bah on voit pas trop le... Mais bon, vous avez vu l'explosion, c'est l'essentiel. Donc voilà, des petits bananiers par-ci, par-là, il y a également des palmiers, c'est tout mignon, c'est tout joli. Et là, ça va être une avant-dernière remontée. Un petit campement sur la gauche. Alors vraiment, je suis trop content, c'est super beau. Et du coup, évidemment, maintenant que j'ai compris comment fonctionne le jeu, et bah en grande partie, je trouve vraiment Planet Coaster très très bien, évidemment. Je pense que, de toute façon, vous voyez comment j'ai kiffé faire cette attraction, vous aurez compris que j'aime beaucoup ce jeu, et que j'y passe déjà pas mal d'heures. Voilà ! Et la dernière montée, un petit peu plus rapide, c'est la toute dernière remontée, pour la toute grande descente. Avec une petite surprise, évidemment, pour ceux qui veulent se faire éclabousser sur le côté. Vous allez le voir. C'est parti ! Vertical ! Voilà, magnifique ! La petite fontaine ici. Alors, ce qu'on avait peut-être pas vu, malheureusement, ça se voit pas, parce que de base, on est quand même éclaboussé dans le bateau avec toute l'eau qui se trame. Mais en fait, j'ai ajouté un... Alors, on peut appeler ça une animation, mais... En gros, quand on passe ici et qu'on se fait éclabousser, il y a un jet d'eau qui s'active en même temps. Donc, c'est-à-dire que ceux qui vont vouloir se mettre sur le côté, je vous montrerai après, ceux qui vont se mettre sur le côté pour se faire éclabousser, ils vont se faire doublement éclabousser. Donc, voilà. Et donc, là, on arrive sur la fin de l'attraction. Hop ! Et voilà. Et en fait, je suis en train de me dire, il y a un détail que je n'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Attendez, on va voir. Mais il me semble que là, du coup, on va être à l'arrêt. Bah oui, c'est ça. Voilà, c'est qu'il va falloir... On va devoir attendre. Ah oui, ça, je n'avais pas pensé. Bon, voilà, des petits ajustements comme ça. Et là, peut-être que je ne mettrais qu'un seul wagon ou que je réfléchirais autrement. Après, remarque, c'est pas trop mal d'attendre là, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être long, l'attente. Parce que là, du coup, on attend... Non, en vrai, et franchement, dans des parts d'attraction, des fois, tu dois attendre à la fin. C'est terrible. Surtout ceux qui prennent du temps devant et tout. Non, non, si, si. C'est réaliste, en vrai. Merci beaucoup, c'était bien sympa. Et donc là, on sort sur la droite. Du coup... Tac. Ça, c'est fait. Donc là, on rentre par là, vous l'aurez compris. On sort par ici. J'ai mis des petites décos, mais ce n'est pas encore... Là, j'aimerais bien mettre des bâtiments et tous les trucs comme ça. Mais là, par contre, ça va me prendre la tête. Parce que j'ai vraiment envie de les faire moi-même, les bâtiments. Je n'ai pas envie d'utiliser les trucs prédéfinis, là, justement. Tu vois, là. Parce que j'ai vu des trucs assez sympas. Même des toilettes pirates. Mais vous voyez tout ça, là ? Ça, c'est des trucs grande entrée pirate. C'est trop stylé. Mais moi, j'ai envie de faire tout moi-même. Un petit peu terrible. Et du coup... Oh, bah, vous n'avez pas vu. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris. En gros, là, tu te mets ici pour te faire éclabousser, comme d'hab. Et là, il y a un petit jet d'eau. Enfin, c'était un test. C'est un test pour pouvoir prendre en main ce genre de choses. C'est un effet spécial petit anneau de jet d'eau. Et donc, en fait, quand il y a un bateau qui éclabousse ici, eh bien ça, ça va s'activer en même temps. Donc, comme ça, ça éclabousse deux fois plus. Donc, voilà un petit peu pour ce que j'ai fait. Donc, là, c'est la sortie. Il n'y a encore rien. De toute façon, il n'y a pas d'allée. Il n'y a rien. Le parc ressemble à rien pour le moment. J'aime trop. Je suis trop content. J'adore. C'est vraiment super sympa. Je peux vous montrer les petits jet d'eau, là. Tout le terrain que j'ai creusé aussi, comme ça. Enfin, voilà. Je suis assez content. Assez content. Il y a aussi des petits trésors par là. Là, c'est un peu pauvre. C'est un peu vide, mais il y a des petites montagnes. Donc, voilà un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à donner une note sur 10 ou sur 20. Je vous fais confiance. Me dire ce qui n'allait pas ou ce qui était bien. En vrai, de vrai... J'ai pas envie de m'attirer les foudres. Mais en vrai, je trouve selon moi que c'est réaliste. Alors, réaliste. Il y a des trucs peut-être que vous direz que ça ne va pas. Même si je ne vois pas quoi. Mais dans la réalité des choses, c'est possible. Mais en termes de trajectoire, les trajectoires sont pour moi bonnes. Alors là, il y a des puristes qui vont se marrer avec leurs doigts levés à prendre de haut avec leur rire noble. C'est ça. Mais je les imagine comme ça, les gros puristes qui critiquent tout le monde et qui savent mieux faire que les autres. Mais par contre, voilà, je compte sur votre bienveillance. Me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et me donner des astuces. J'ai une question également. J'espère que vous êtes encore là. Bon, donc, voilà. La maniabilité de la vue, si vous avez des astuces, je suis preneur ou s'il faut juste s'adapter. Un autre truc que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut déplacer l'entrée d'un parc ? C'est-à-dire, parce que ça ne fonctionne pas, enfin, en tout cas, ce que j'ai fait, ça ne fonctionne pas. L'entrée est là et moi, j'aurais aimé, juste pour cette attraction, du coup, pour faire le test, que l'entrée soit là-bas. J'ai essayé plein de trucs. J'ai pris ça, là. Tac. Et j'ai fait déplacer. Donc, je l'ai pris, je l'ai déplacé là-bas, j'ai tout bien connecté. Alors, maintenant, je ne peux plus remettre. Ah, si, voilà. Je l'ai fait et il disait que ce n'était pas bon parce que, ben, les gens, ils spawnent là-dedans. Donc, est-ce qu'on peut changer ça ou pas ? Parce que je ne sais pas comment changer ça. Cet objet est verrouillé. Comment on fait pour déverrouiller ? Est-ce que c'est possible de déverrouiller ? Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'on peut déplacer ou est-ce qu'on n'a pas le choix et l'entrée doit être impérativement ici ? Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je n'ai pas trouvé de réponse. Pareil, si vous avez des astuces pour faire des cinématiques ou des plans de vue ou des trucs comme ça, n'hésitez vraiment pas. Et puis, je suis preneur un petit peu de tout ce que vous me direz. J'espère que vous êtes content. J'espère que vous kiffez. Et puis, voilà. Alors, vous n'attendez pas à des vidéos régulaires sur le jeu et encore moins des lives, clairement, parce que les lives, ça prend du temps. Et ça, ça m'a pris... Alors, rigolez ou rigolez pas, mais ça, ça m'a pris, je pense, à tout casser 5 heures parce que c'était ma première fois. C'est pour tout prendre en main, pour tout bien faire comme je voulais, quoi. Donc ça, ce que vous voyez, ça m'a pris 5 heures, je pense. Ouais, 4 heures et demie, je sais pas, quelque chose comme ça. J'ai pris toute une matinée. Donc, voilà. Mais en tout cas, quand j'en aurai envie, quand j'aurai fait des avancées ou quoi, je vous ferai des petites vidéos si ça vous intéresse. Donc, voilà. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous plaît. Avec le petit pouce bleu et le petit commentaire, je vous fais plein de bisous avec mon axe 5 du sud. Et puis, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Bonne semaine, bon courage. Ciao tout le monde.